Beaucoup de gens qui viennent, ça c'est un fait, beaucoup de gens veulent venir, etc. Il y a un marketing qui a été fait, atroce, tu vois. Les gens, en gros, le rêve américain c'est fini, maintenant c'est le rêve africain. Ils viennent, ils veulent ouvrir un business, c'est lourd, on encourage. Mais faites un business qui répond aux besoins de la population. Tu dis tout ça, pour arriver là où tu n'as personne, tu repars de zéro. Oh tu repars, tu te lèves le matin, il y a personne qui va t'appeler, oh ça dit quoi ? C'est un peu, oh l'autre il s'est fiancé, oh mon à quel âge pour se fiancer ? Oui j'en vais assez, tranquille les gars, tiens, les gars, calmez-vous. Hello, hello et bon retour sur un nouveau épisode du podcast. Aujourd'hui je vais vous accompagner de plusieurs personnes. Nous avons Wendy derrière la caméra mais surtout Mr. Bornagain, Ben à l'état civil, non Benjamin à l'état civil. Et Ben en Côte d'Ivoire, Benjamin en France. On t'appelle Ben en Côte d'Ivoire ? Oui, bon après. Ils savent que tu es en Côte d'Ivoire, non ? Tout le monde, non ? Bon. Ok, ok. Bon, avant de commencer l'épisode, petite question. Si tu suis le podcast, tu sais que tu dois choisir une chanson. La chanson du jour. Je te laisse, je dois le dire. C'est « Find by myself » de Oji. Exactement. C'est le mood du moment, franchement, j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que je pense que je suis arrivé à un moment de ma vie où je fais de gros choix. Ok. Donc, je suis tombé dessus quand j'étais en Turquie, tu vois. Seulement là ? Ouais, vraiment. Ok. J'étais sur un bateau et tout. Tu vois, je mets une playlist R&B, tu vois, moi, j'aime les bonnes choses. Et il y a cette chanson-là, elle est apparue et je dis « Ouais, ouais, ouais ». Je dis « Ouais, faut vraiment se satisfaire, tu vois ». Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi. Ok, c'est cool. Voilà, « Find by myself » de Mr Ben. Donc, M. Benjamin et moi, nous devions faire cet épisode depuis un bon bail. Depuis un bon bail, mais comme M. n'habite pas ici, c'est un peu compliqué de s'organiser. Mais Dieu a fait grâce, nous sommes là. Et aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs choses. D'abord, je te présente et après, je te prends des questions. Ok, il n'y a pas de souci. Du coup, je m'appelle Benjamin, j'ai 27 ans. Pro, perso ? Comme tu veux. Ok, professionnellement, je suis ingénieur dans les télécoms aujourd'hui. Une grande multinationale. Mais je travaille en Afrique. Voilà. Ce que je fais au quotidien, c'est que je travaille avec différents pays africains. J'aide les opérateurs de ces pays africains à se développer. Ensuite, personnellement aussi, je suis beaucoup dans l'humanitaire. J'aime voyager, j'aime écouter de la musique énormément, j'aime créer du contenu. Et je pense que c'est ça. Voilà. Born again sur Instagram. Born again. J'ai suché sur l'écran. Avec deux N. Ok, ok. Donc, tu as mentionné l'Afrique, mais c'est aussi une vidéo pour laquelle on se voit aujourd'hui. C'est parce qu'il y a deux ans, deux ans et demi, tu as quitté la France pour partir en... L'Afrique, en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et dans cet événement, on va parler de pourquoi tu es partie, très brièvement, parce que je pense que j'allais l'expliquer. Et puis si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent te contacter. Mais on va aussi discuter de la réalité de la vie d'expat en Afrique. Et précisément en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce que tu pourras t'es partie ? Qu'est-ce que ça a poussé ? Que style ? Ok. Pourquoi je suis parti ? Je rentrais d'Asie, à la base. En 2020, juste au début du Covid. Je suis rentré de Chine et tout. J'avais fait six mois là-bas. J'ai visité l'Asie, etc. Après, il y a eu le confinement. Ça m'a mis KO. Je me suis dit, qu'est-ce que je faisais en fait ? L'herbe, elle est plus verte ailleurs. Donc, je ne suis pas obligé en fait de rester ici. Donc, c'est à ce moment-là, j'ai commencé à regarder d'autres opportunités. Sauf que je ne pouvais pas rentrer dans le monde du travail. Donc, j'ai continué mes études un an supplémentaire en Master SP. Donc, d'abord, j'ai fait mon diplôme d'Ager. J'étais diplômé. Ensuite, j'ai fait un Master SP à l'ingénierie d'affaires internationale. Parce qu'il n'y avait pas forcément d'opportunité de travail. Et c'est à partir de là, je me suis dit, il faut que je parte. Je ne savais pas où partir. Asie, je ne voulais pas. Parce que je trouvais ça trop loin. Tu vois, le décalage horaire, la différence de culture, c'est un peu difficile à gérer. L'Amérique, ça ne m'a jamais dit. Le rêve américain, franchement, ça ne me parle pas. Le rêve américain ? Non. Si tu le veux, j'y vais. En vacances, il n'y a pas de souci. Hable-le, c'est espagnol, si tu veux. Mais vivre, c'est différent. Je ne connais pas. C'est trop différent de ma culture. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller en Afrique. Je suis congolais. Je vais aller au Congo. J'ai regardé les opportunités. Je me suis dit, c'était trop compliqué. Je me suis dit, c'est mort. Je lui ai dit, je ne peux pas en fait, technologiquement, je vais trop reculer. Tu vois. En termes de méthode de travail, je vais trop reculer. Du coup, je me suis dit, non. Après, j'ai regardé l'Afrique de l'Est. Mais le problème, c'est qu'à cette période-là, j'avais 24 ans. Je venais juste d'être diplômé. Il devait voir mon CV. Mais il veut quoi ? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il cherche ? On va trouver un stage, on va faire autre chose. Mais non. Du coup, j'ai postulé quand même en Afrique de l'Est. Et les gens de l'Afrique de l'Est, ils ne m'ont pas accepté en Afrique de l'Est. Ils m'ont dit, si tu en as une opportunité en Afrique de l'Ouest. Donc, au départ, je devais aller au Sénégal. Je me suis dit, peu importe, tu ne connais pas, Nagadef. Tu vois, on va se débrouiller quand même, tu vois. Et après, je me suis retrouvé. Donc, après, ils m'ont proposé d'aller en Côte d'Ivan. Donc, je ne connaissais ni l'un ni l'autre. Et deux mois plus tard, je me suis retrouvé en Côte d'Ivan. Au bout de deux mois ? J'ai fini mes entretiens. Ils m'ont dit, tu commences début novembre. J'en suis barré. J'en suis barré. J'en ai fait beaucoup plus de deux ans. Non, moi, je suis très tout droit. Ah ouais ? Une fois que j'ai une idée en tête, je vais tout droit. Ok. Et l'installation, moi, c'est quoi que c'est ? Ah ! C'est là où le nouveau jour d'Albert de Rode a commencé. Ceux-ci, vous aussi sur Instagram, ici, vous ne pouvez pas, bah faites-le. Monsieur poste souvent des petits clips qui sont très enrichissants personnellement, je trouve. Il y a toujours un petit laissage de morale. Toujours. Je ne sais pas si tu trouves l'inspiration, mais on a vu. Zabe Kaka. Non, elles sont ratées les deux. Mais du coup... Et du coup, bah, en fait, moi, quand je suis parti, on m'a donné deux numéros. Ok. Donc, le numéro, il y avait le numéro du beau-frère d'Aga à moi, d'Afréro à moi de l'église. Et le numéro d'une connaissance à mon frère, tu vois, de lointain de Facebook, etc. Mais je n'ai gardé que le numéro de le beau-frère de mon pote. Parce que le truc Facebook, voilà, ça, c'est mal fini, je ne veux pas en parler. Je trouve, elle est dans la pièce, je n'ai pas envie. Non, ça, c'est mal fini, c'est traumatisant. Et du coup, bah, on s'est débrouillé. Après, je suis très indépendant. J'aime faire les choses par moi-même. Même si je sais que je vais me blesser, je préfère tester et apprendre plutôt que de me laisser orienter totalement. Donc, après, bah, l'installation, elle a été difficile, quoi. Ça demande énormément d'argent, tu vois. Moi, je sortais juste de mes études, donc je n'avais même pas énormément couffré. J'ai vendu ma voiture ici. Et ma mère, en fait, elle m'a demandé, mais tu connais qui, là ? Je lui ai dit, je ne sais même pas, en vrai. Tu vois, oui. Et tu te retrouves tout seul, en fait. Tu te retrouves tout seul, tu n'as pas d'amis. Tu vois, les stories des gens, ils s'amusent et tout. Tu es là, tu es dans un autre challenge, en fait. Donc, ça te fait très rapidement mûrir. Parce que là, tu es face à tes réalités. Tu peux les expliquer à ta famille, ils ne vont pas forcément les comprendre, tu vois. Tu fais face à la solitude aussi. Énormément de solitude. Tu n'as pas d'endroit où tu peux aller. Tu te retrouves au sein d'avoir. Tu dois toujours être tendu, toujours tout contrôlé. Parce que tu ne sais pas qui va vouloir te voler. Non, je t'ai dit la vérité. Dehors, c'est chaud. Les gens, s'ils peuvent te voler, ils vont te voler là tout de suite. Donc, tu es obligé d'être à l'affût. Et mentalement, franchement, ça a été difficile. Plusieurs fois, j'ai voulu abandonner. Tu vois, tu es là, tu n'as pas d'eau. Tu te dis, mais... Qui t'a envoyé dans mon... Non, c'est en fait. Aujourd'hui, je te dis, tu n'as pas d'eau. Tu as dit, peut-être que le coton est cassé, il faut appeler les plombiers. Là-bas, non, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Attends seulement, ça va venir. Tu veux appliquer... En fait, j'ai l'impression que quand tu les postes, tes aventures, il y a un petit côté drôle en fait. Tu ne sais pas, tu ne t'as pas l'impression que c'est archi chaud. Alors qu'en fait, c'est chaud. Il n'y a pas de solution. Là, je regarde, c'était il y a deux mois, je crois. Et la copure d'électricité n'est pas deux semaines. Et... Je te dis, il avait au point... Au point où... On voyait les gars de la compagnie d'électricité dans la rue. Et je te dis, ça faisait déjà deux, trois jours que je n'avais plus d'électricité. On les croise, on te dit, oh, vieux père, il n'y a plus d'électricité, on fait comment ? Il dit, nous-mêmes, on cherche la panne. Mais tu rigoles, mais t'as rien nerveux, t'as sommeil en fait. Fait 32 degrés, comment tu cherches ça ? Viens, on cherche ensemble, tu me dis, c'est où on y va. Et t'apprends, en fait, il y a beaucoup de résilience. T'acceptes que bon, c'est pas forcément ta réalité de base. Tu sais, en fait, si tu sais pourquoi tu y vas, t'acceptes. Et c'est pour ça, moi, quand je publie, je mets ça en rigolant. Mais en vrai de vrai, ça m'impacte. Mentalement, ça m'impacte. En fait, tu ne peux pas bosser carrément. Tu ne peux rien faire. Genre, tu rentres chez toi, il n'y a pas de robot. En fait, tu es tendu, tu cherches la panne d'électrique. Tu te dis, bon, peut-être que c'est là où tu demandes au voisin, c'est comment ? Et voilà. Mais c'est drôle. Tu vois, on rigole. Tu vois, ce qu'ils disent là-bas, c'est Yako. Ça va aller, donc. Tout le monde dit Yako, bon, c'est Yako. J'imagine que c'est quelqu'un qui n'a pas grandi là-bas, qui n'a pas grandi. C'est quoi ? C'est choquant, c'est troublant. Totalement. Totalement. Mais on l'accepte. Après, je sais pourquoi je suis parti là-bas. En fait, moi, à la base, je suis parti là-bas pour l'expérience. Tu vois, je me suis dit, j'ai un diplôme international. Autant que j'allais à l'international, tu vois. Je me suis dit, je suis congolais, même si je ne peux pas aller dans mon pays, on est tous frères. Et ce que je dis beaucoup avec les Ivoiriens, c'est que l'Afrique, en vrai, il n'y a pas de frontières. Il y a des peuples. Mais les frontières, en vrai, quand tu es en Afrique, sur place, tu ne vois pas les frontières. On parle souvent du Rwanda, du Congo. Il y a des Congolais, ils vont travailler au Rwanda. Les Rwandais, ils viennent travailler au Congo. Côte d'Ivoire, Ghana. En fait, tu vois, ils passent tous les jours. Du coup, en vrai, elles sont invisibles, ces frontières-là. Comment tu t'es senti en tant que congolais ? Est-ce que tu penses que tu as accueilli en tant que français ou en tant que congolais ? Ça dépend. Ça dépend, tu te présentes comment. Et ça dépend pour quelles raisons. Dans l'administration, il faut se présenter en tant que français. Dans l'administration. Si je te présente en tant que congolais, il faut être négligé. C'est triste, mais on respecte plus l'étranger que le local. Après, dans la vie de tous les jours, il faut se présenter en tant que congolais. Parce que même si tu viens, on va te demander ton nom de famille. En fait, on va t'appeler par ton nom de famille. C'est ça qui va décrire ta lignée. Parce que là-bas, comme je t'ai dit, il y a des peuples. Donc, ils vont reconnaître le peuple congolais. Les Congolais, ils sont inconnus pour la musique. Ils sont inconnus pour ça, pour ça, pour ça. Mais si je dis que je suis français, ils vont me dire, non, tu n'es pas français. Juste on t'aime bien, mais tu n'es pas français. C'est difficile à entendre. Sauf que de l'autre côté, tu vas monter dans un taxi. Moi, je suis déjà monté. Je l'ai mis en plus en story. Je suis monté dans un taxi et tout. Genre, tu vois, c'est une plateforme qui s'appelle Yango et tout. Je monte dans le taxi. Et vas-y, le chauffeur, il est là. Il regarde devant lui. Je dis, bonjour, bonjour. Il me dit, oh, mais tu es blanc. Même moi, je t'ai choqué. J'ai dit, ah bon ? Je dis, mais non, comment ça, je suis blanc. Il dit, mais tu as parlé, là. Mais tu es blanc. Je dis, mais non, je ne suis pas blanc. Donc, moi, là-bas, on me traite de noir. Toi, tu viens ici, on me traite de blanc. Finalement, je suis quoi, tu vois ? Tu te poses trop de questions. Et donc, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Après, parfois, il faut trouver l'avantage dans chacune de ces cultures-là, tu vois ? Moi, j'ai une multiculturalité. Et je l'utilise même dans mon travail. Moi, je travaille dans beaucoup de pays africains. Donc, quand je vais dans ces pays africains-là, je n'y vais pas en costume. Je vais en boubou, tu vois ? Parce qu'eux, ils vont, comment dire ça ? Ils vont me voir comme un fils. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut rentrer dans leur sens. Mes collègues de Paris, eux, ils viennent en costume, etc. Moi, dans les photos, tu me vas toujours en boubou. Parce qu'ils vont plus me respecter en se disant, ah, il est africain. Donc, on va traiter de père à père. Alors qu'une personne en costume et l'autre en face, il est en boubou. On va mettre une différence, tu vois ? Donc, ça dépend vraiment. En fait, cette culture qu'on a, elle est importante. Même si elle est francisée, occidentalisée. On a quand même des bases, tu vois ? Le respect de l'aîné, c'est hyper important, tu vois ? Moi, ça m'a choqué, arrivé là-bas, ça a choqué. Tu vois, des collègues, tu vois, tranquille. Sauf que là-bas, c'est plutôt, il y a le vieux père. Et en dessous, il y a les enfants, tu vois ? Donc, moi, je ne peux pas... Donc, il faut que je fasse attention quand je m'adresse, parce que je reste jeune par rapport à eux. Je ne peux pas voler avec Jean-Charles, dans toute la maison, avec le vieux père, là-bas. Non. Et puis, tu l'appelles vraiment vieux père. Tu peux l'appeler vieux père. Tu peux l'appeler DG. Tu peux l'appeler... Ici, là-bas, là-bas, ils aiment trop les titres. Là-bas, je t'ai dit la vérité, ils aiment trop les titres. Ma collègue légère, pareil, elle me disait, là-bas, il y a des boss. Tu peux les boss. Mais le gars, il dirige tout les titres. Non, il est boss. Il gère seulement ce qui s'est géré. Il gère. Mais cette différence de culture, après, il faut l'accepter. Je reste étranger. Donc, j'ai ce devoir de m'adapter à leur réalité, tu vois. Même si ce n'est pas facile, ça ne me plaît pas toujours. Mais je n'ai pas le choix. C'est le pays des autres. Oui. Et... Par rapport à ta famille, à tes habitudes... Là, tu es ici, en France, avec nous. Oui. Demain, tu repars. Comment ça se passe ? Combien de fois par an tu reviens ? Est-ce que le fait de revenir te donne envie de rester, de quitter, de repartir ? Enfin, comment tu te sens quand tu reviens ? Ça dépend. Si on dit l'herbe est toujours plus verte ailleurs, tu vois. Donc, en fait, quand tu es là-bas, tu as envie d'être ici. Quand tu es ici, tu as envie d'être là-bas. Après, moi, je parle souvent en termes de vision, tu vois. En termes de vision et de saison, tu vois. Donc, vas-y, on va dire, je reviens en France, pour répondre à la question. Je reviens en France, admettons, deux fois par an, à peu près. Tous les six mois, on va dire, je suis là pour peut-être un mois. Oui, mais je viens dans le cadre du taf. Ce n'est pas en perso, tu vois. Généralement, quand je viens, c'est le taf. Genre, j'ai peut-être deux semaines. Soit c'est une mission avec un séminaire, soit je dois venir pour bosser. Par exemple, là, je suis venu, j'ai fait un mois et quelques. Mais dans ces un mois et quelques-là, j'avais deux semaines de taf. Et c'est mois après, j'ai posé mes vacances, tu vois. Et après, c'est difficile, tu vois. Socialement, donc vraiment, la partie sociale, elle est difficile. Je vais commencer par la partie sociale là-bas, tu vois. Donc, tu quittes ton quotidien. Je suis né, j'ai grandi ici, j'ai ma famille, j'ai mes cousins, j'ai mes potes, tu vois, mes collègues, mes gens du taf, etc. Tu quittes tout ça pour arriver là où tu n'as personne. Tu en parles de zéro. Oh, tu reprends, tu te lèves le matin, il y a personne qui va t'appeler. Oh, ça te dit quoi ? Non, on ne te connaît pas. Donc là-bas, tu dois tout reconstruire, te créer une réputation. Je te dis, là-bas, on m'appelle Ben. Tu confirmes, on m'appelle Ben. On ne m'appelle pas Benjamin. Ça se trouve, là-bas, j'ai dit, je suis un grand voyou. Bandit de grand chemin. Alors qu'ici, je suis tout mignon, tu vois. Donc, tu te recrées une autre réputation, tu vois. Après, Dieu merci, je suis la même personne ici que là-bas, tu le vois. Je n'y ai pas. Je suis la même personne ici que là-bas. Rassurez-vous. Je n'y ai pas la même personne. Mais après, ton rapport avec les gens, il diffère. Parce que vous vous êtes rencontrés dans un certain contexte. Dans le contexte de l'étranger. Tu vois, comme les amis de vacances. Sauf que là-bas, c'est des vacances qui durent. Tu vois, elles durent. Et en même temps, tu te taffes. C'est comme si, en fait, tu vivais en vacances. Oui. Quotidiennement. Donc, vas-y. Chacun a son appart. Chacun a son argent. Ouais, vas-y, venons. On va là-bas. Venez, on va à Sydney. Venez, on fait ça. On a quand même des moyens. Donc, c'est comme si tu vivais dans une télé-réalité. Ok. Tu calmes ? Ouais, vas-y, c'est ce que tu veux dire. Chacun a son appart, chacun. Ouais, vas-y, on fait une soirée là-bas, etc. Franchement, la vie d'allocat. La vie d'allocat. Le pays a raccordi. Non, vraiment. Mais, ma vraie réalité, elle est ici. Genre, c'est ici que je suis moi-même. Que je suis en paix. Parce que c'est ici où il y a ma base. Genre, quand j'arrive ici, je relâche. Tu vois. Parce que là-bas, tu es tout seul. Donc, ça veut dire, les combats, tu dois les mener tout seul. Alors qu'ici, tu es malade. Ah, vas-y, tu vas chez les darons. Tu vas chez ta grande-sœur. Tu vois, forcément, quelqu'un va s'occuper de toi. Donc, au début, c'était archi-difficile. Après, on s'y est habitué. Mais quand tu reviens et que tu repars. Tu vois, tu reviens, tu te réattaches. Donc, tu perds l'habitude de la personne. Elle est loin. Et après, tu dois repartir. Moi, ça va. Parce que moi, je repars. Je me dis, bon, je sais pourquoi je repars. Il y a des objectifs derrière. Mais la famille, ils se disent, ah ouais, il repart. Il est loin. On ne maîtrise pas forcément là où il est. Son environnement. Donc, la daronne, elle n'est pas forcément contente. Tu vois, la daronne, elle n'est pas contente. Et elle est venue toi ? Oui, elle est venue. Elle est venue à Pichon. Mais, ouais, la famille, ils comprennent de moins en moins. Pourquoi tu restes, en fait ? C'est bon. En fait, tu as fait ton délire. Tu as fait ton truc. Tu as fait ton truc. On a compris. Waouh. Toi, tu sais, elle est en Afrique. Toi, tu gignes, garçon. Mais à un moment, c'est bon. Tu vois, à un moment, on a compris. Elle revient. Même tes amis, enfin, après, tes amis, tu les vois évoluer. C'est ce que j'expliquais hier à une amie à moi, Kenny. Je lui disais que, en fait, ce qui est bizarre, c'est que, ici, j'ai une vie. Là-bas, j'ai une vie. Et ces deux vies-là, en fait, elles sont en parallèle. Donc, quand je suis ici, quand je suis ici, ma vie de là-bas, elle en pose. Mais quand je suis là-bas, ma vie ici, elle en pose. Sauf que, quand je suis là-bas, la vie ici, elle continue. Eh, t'es là. Du jour au lendemain, tu vois. Oh, il a eu un gosse. Oh ! Lui, il sait faire les enfants. C'est une daguerie. Mais oui, il parle. Il parle. C'est une daguerie. Après, t'avances un peu. Oh, l'autre, il s'est fiancé. Oh, ouais. On a quel âge pour se fiancer ? Oui, j'en ai. Tranquille, les gars. Tu vois. Les gars, calmez-vous. Tu vois, donc, d'un côté, t'as la pression. De l'autre côté, t'es content quand même pour les gens. Mais tu te dis, ah, peut-être que je rate ma vie là-bas. Mais tu sais, des fois, on se dit ça, mais des fois, il y a des gens qui ont cette situation-là que tu penses rater et tout, qui, eux, en vivent la situation. Totalement. Moi, des fois, je suis là, je me dis, ah, j'ai vécu comme ça. Les potes, ils sont là, ils avancent, ils ont leurs gens, leurs gars, leurs meufs et tout. Et quand j'étais toute seule, je sais qu'il y a des gens qui kifferaient être à ma place. Il y a des gens qui auraient kiffé être à ma place, genre avoir l'appart, le taf et tout. Et là, c'est l'inverse. Là, moi, je suis rentrée, je vous regarde, je me dis, ah, vous, vous vivez. Moi, je suis là. Bon, je prépare ma vie future, tu vois. Mais la saison, c'est une série de saison. C'est ça, là, non ? C'est pas grave. Peut-être qu'eux, ils vont vivre ce que toi, tu vis maintenant, bah, plus tard. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, moi, je parle totalement saison, tu vois. Là, OK, je suis encore peut-être dans la saison où je suis à l'étranger, j'expérimente des choses, tu vois. Parce qu'après, je pense, cette mode aussi, enfin, partir, ça rend très mature. Oui. Tu vois, parce que t'as conscience de toi-même, de ce que tu es, de ce que tu veux être, tu vois. Et de ce que tu ne veux pas être aussi. Tu vois, tu te mets des contraintes, enfin, tu te mets des stops par rapport à ça. Ça, je veux, ça, je veux, ça, je veux pas, tu vois. Et là, je suis peut-être dans la saison où, vas-y, encore un peu d'aventure. Mais après, il faut que je rentre dans mon sérieux, tu vois. Tu vois, la daronne, ah, oh, bah, il était. Ah, tu vois, ça pose des questions, hein. Mais regarde, t'as un gars. Ouais, mais ça n'empêche pas, t'as quand même une vision. T'as un gars, je pense que la pression du globalité, elle sera fort. C'est sûr que c'était une groupe qui faisait ses aventures. Ouais, mais après, toi... Tu peux encore tirer tes trois ans. Ouais, mais ça, en fait, ça dépend de ta vision. Tu vois, il y a certaines choses, tu te dis, je peux les faire, seul. Mais les choses, tu te dis, en vrai, de vrai. C'est pas mal, tu vois. C'est pas mal, en vrai, il y a un moyen. T'as capté. Tu vois, de nouveaux joueurs dans le monde, tu vois, en duo, tu vois, ta gaffe. Mais là, tu te dis, ah ! Mais après, il faut rester focus, tu vois. Là, si c'est pas la saison, au calme, il n'y a pas de soucis. Donc là, je fais ce que j'ai à faire. Après, quand j'estimerai que c'est fini pour moi l'Afrique, je rentrerai, tu vois. Mais pour l'instant, j'y suis encore. Je sais pas pour combien de temps, mais... Il reste encore un peu qu'on vienne tous te voir. Je suis resté, vous n'êtes pas venu, c'est maintenant que vous avez venu. Des ouf. Non, vous, vous mentez. Vous, vous mentez. Moi, j'ai failli venir. Moi, j'ai failli venir, mais tu connais les parents. Dès que je suis rentrée, ils ont mis leur cocon et ils commencent à me mettre là. Non, mais à l'heure là, à l'heure là, est-ce que t'es venue? Non. Voilà. Mais non, 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 tant que, non. Moi, c'est ce que je dis, même à ma propre famille, tant que tu n'es pas à l'aéroport, je ne te crois pas. Non, mais moi, après, j'ai bougé jusque-là, tu venais, mes parents, ils m'ont mis un vrai stop. Mais ma pote, elle est partie en Guadeloupe. Guadeloupe, il fallait y retourner deux fois. Tu vois, moi, je suis capable de venir pour les gens, mais jusque-là. Non, mais tu vois, ils nous disent toujours le même discours. Nous, on est fatigués, on est fatigués. Non, je veux que je vienne, mais déjà là, je vais partir au Sénégal en mai. Mon père m'a viré du voyage. Il m'a dit non, il y a d'autres trucs qui t'attendent ici, je ne savais pas de quoi il me parlait. J'ai su après. Mais il est parti au Sénégal, je l'ai pris mon pied et tout. Mais à l'heure là, je ne vais pas partir. Ça me fait mal. Tu vois, avec Dessi, on refait le monde finalement. Ça me fait trop mal, non, je suis en fait bon. Mais oui, donc encore quelques temps. Donc si vous voulez venir, venez vite. Parce que Ben de Babi, vous savez. Mais maintenant, c'est bientôt fini. Après, peut-être partir dans une autre saison. Il faut qu'on ferait. Il faut de l'argent. Tu n'as rien à confler, tu n'as rien. Moi, j'arrive. Moi, je vais modestement. Moi, je vais grave modestement. Quand tu es à Bidjan, c'est cher, c'est cher. Tout est relatif. Je ne vais pas tous les jours au resto. Je ne sors pas tout le temps. Moi, je cuisine. Il y a des pays où c'est plus important de manger dehors que de cuisiner. Tu paries, il y a Bidjan ou pas ? Après, je ne suis pas très fan de... Non, tu connais. C'est un sujet tabou. C'est un sujet tabou. Non, non. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ça. Ah, j'ai d'autres goûts. Tu as d'autres goûts. Voilà. On va accepter. Voilà. Mais il ne faut pas... Tu as rien à trouver de la nourriture conglaise un peu ? On y va. Non, tu connais. On a cherché. On a lasser fort au peuple. Mais c'est rare. Tu vois, c'est que les Congolais qui vont manger là-bas. Sinon... Non, mais au moins, il y a. Il est bon, tu ne trouveras jamais. Oui, franchement. C'est chaud. C'est très très chaud. Non, je comprends. Mais après, en fait, tu t'adaptes, tu n'as pas le choix. Tu es dans le pays d'autrui. Ce n'est pas des pays comme en France où tu peux trouver tout de tout le monde. Là-bas, c'est majoritairement les trucs du pays. Et après, il y a une petite communauté où tu peux trouver un peu, un peu, un peu, tu vois. Une autre question. Parce que c'est vrai que, allez, 2023, je pense que ça a été l'année des retours. Dans mon entourage, il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Que ce soit au Canada, que ce soit en Afrique, peu importe. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Mais j'ai vu aussi l'élan pour Abidjan. J'ai vu beaucoup de monde partir à Abidjan. Parce que, voilà, il y a une hype autour du truc. Et maintenant, moi, je veux ton... On en a déjà parlé, mais je veux ton avis. Partage-nous ton avis par rapport à cette hype, le fait que tout le monde veut venir. Et est-ce que les gens restent ? C'est aussi la question. La réalité, parce que c'est bon. Il n'est pas caché. Non, forcément. Il y a beaucoup de gens qui viennent. Ça, c'est un fait. Beaucoup de gens veulent venir, etc. Il y a un marketing qui a été fait atroce, tu vois. Les gens, en gros, le rêve américain, c'est fini. Maintenant, c'est le rêve africain. Je crois que ça a commencé... Avec le Ghana. Oui, ça a commencé avec le Ghana et avec Wode Maya. Tu vois, ça a commencé avec... Même moi, je regardais Wode Maya, etc. Je regardais Abidjan, etc. Tu vois, elle avait commencé et tout. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui partent. Ils commencent même YouTube à... Ah, on va partir vivre en Afrique. Quelques semaines après, plus de son, plus d'images, plus de réseaux. Il n'y a pas de suite. Parce que la réalité gifle. La réalité gifle. Après, beaucoup de gens viennent avec des idées. Tu vois. Maintenant, ces idées-là, il y a des bonnes et des mauvaises. Vraiment. Mais les gens se basent trop sur ce qu'ils se disent sur Internet. Il y a beaucoup de YouTubeurs que je suivais qui disaient, ouais, avec 3 000 euros, vous achetez un champ, vous faites pousser du manioc, vous allez doubler votre mise. En vrai, non, en vrai de vrai. C'est bizarre, je pense. Mais les locaux qui sont là, tu penses qu'ils n'ont pas 3 000 euros ? En vrai, ils ont eu 3 000 euros. Pourquoi eux, ils ne sont pas devenus riches ? Tu vois, en fait, quand tu vas sur place, c'est là que tu comprends, tu te dis, mais en fait, ce n'est pas réaliste ce qu'ils disent. En fait, c'est un discours pour les gens qui sont loin. Parce qu'ils ne peuvent pas venir vérifier. Mais en soi, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué. Et il faut voir qui le dit. Ça dépend de quel statut tu as. Demain, toi, tu es Chloé, tu vas dire un discours. Parce qu'au nom de Chloé, toi, quand tu vas rentrer dans des endroits, tu seras Chloé. Mais moi, demain, Benjamin, j'y vais, je n'aurai pas les avantages de Chloé. Donc, même si demain, je vais demander un crédit, je n'ai pas le dossier de Chloé. Donc, ces personnes-là qui font des grands discours, ils ont déjà un certain réseau, un certain statut. Donc, pour le commun des mortels, ce n'est pas possible. Tu vois ? Puis, les idées qu'ils ont, ils faisent ce qu'ils. En fait, OK, Abidjan, c'est très simple. Il y a les riches. Non, non pas. Il y a les riches. Il y a les riches. Et eux, on ne les voit même pas. Ah oui, on ne les voit pas. Il y a les très riches. Ensuite, il y a nous, tu vois. On est là, on est là. On peut se permettre un peu tout. On peut se permettre des trucs de riches. Qui, vas-y, en vrai, on peut se permettre ça un peu partout dans le monde. Mais là-bas, c'est comme des trucs de riches. Mais aussi, on aime bien les trucs un peu rousses, un peu les trucs de pauvres. Je vois, je la ticque à la main. Tu vois, on aime, c'est ça, on aime, la simplicité. Ah, on est ensemble, on est en Afrique. Mais de l'autre côté, il y a une grosse partie. C'est la pauvreté. Une grosse... Eh, il y a trop de gens pauvres. Il faut le dire. C'est un truc de malade. Même quand tu vas au Congo, t'es frappé. T'es frappé par ça. T'as que ça, en fait. En fait, on se rend même pas compte. Je prends l'exemple de qui, non ? T'es pas chacune contre. Moi, je pense que c'est un truc de ça, je fais ça. Quand tu y vas, tu traînes à Gombé. Tu traînes dans les petits coins, dans les maisons. Et t'as pas l'impression qu'on est... Enfin, tu rencontres qu'on est pas nombreux. Qu'on est vraiment très, 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 très peu à pouvoir aller boire un verre en vie. Mais eux, tous là, tous, que tous sont dehors, c'est que des gens pauvres. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Moi, ça me choque, en fait, de me dire que t'es dans un pays où il y a 95% de gens que c'est des pauvres. Ouais. C'est un truc de fou. Mais ça, en fait, le truc, c'est que même quand les gens viennent en vacances, ils ne le voient pas. J'ai même quand tu viens à Côte d'Ivoire. Toi, tu vas aller où ? Tu vas aller à Simi, tu vas aller à Biblière, tu vas aller à... Je sais même pas si j'ai envie d'aller. Non, mais tu vois... On m'a dit, c'est cher maintenant. Non, c'est pas mauvais. Tu vas y aller, mais tu vas suivre un circuit touristique. En gros, un peu cache-misère, tu vois. Sauf qu'il y a certains... Par exemple, au lieu de... Genre, pour aller manger, on va dire, on va chez Hélène, tu vois. Alors que nous, on va aller préférer d'aller dans un coin à la rivière A2. C'est Bresson. C'est un quartier, tu vois. À la rivière A2, à la locodrome, mais c'est roots. À locodrome ? Ouais. Genre à locodrome ? Oui. OK ? Non, il faut apprendre, il faut apprendre. OK. Du coup, nous, on va préférer aller de l'autre côté. Mais toi, tu vas pas voir. En fait, toi, tu vas kiffer, tu vas dire... Il y a plein de gens que j'ai croisés. Ils disent, ah non, moi, je peux pas vivre ici. Je vais tout le temps vouloir sortir, etc. Mais les gens, du lundi au vendredi, ils travaillent. En fait, les gens bossent à fond. Moi, tu m'appelles un mercredi, ouais, viens au soir. Je dis, on va où ? C'est toi, non, je sais pas. On est fatigué quand même. Mais donc, les jeux, ils viennent avec ces étoiles dans les yeux en croyant que c'est tout le temps la fête, etc. Tu vois ? Tu peux faire tout le temps la fête. Ouais. Pourquoi ? Je sais pas. Tu sais, c'est pas logique. Et du coup, les jeux, ils viennent avec leurs idées, leurs grands airs, tu vois. Au début, je comprenais pas aussi comment les gens locaux voyaient les étrangers, les gens de la diaspora, tu vois. Mais aujourd'hui, je le vois. En fait, c'est très hautain. C'est très white savior, tu vois. Mais c'est choquant. Carrément, ils ont des comportements. Parfois, tu te dis, mais les gars, pourquoi vous les avez... En fait, toujours de la surenchère, etc. Mais il y a des gens, ils ont plus que toi là-bas. TTC. Mais TTC. Si tu veux, ils te giflent avec un billet. Mais toi, tu viens, tu fais des grands airs, tu veux révolutionner. Mais les gens, ils vont très vite. En fait, je vais te donner un exemple. Il y avait à un endroit, la Ville à 100. La Ville à 100. Et c'est un endroit, ça a été ouvert. J'ai resté tué, les trucs un peu rose, salonté, pop-up store, etc. Ça a ouvert. OK. C'était plein d'eux. En moins d'un an, ils ont fermé. Ils ont fermé ? Ils ont fermé ? En moins d'un an, ils ont fermé. Pourquoi ? Ils n'avaient plus. Mais ils n'avaient plus. Et les gens, ils viennent, ils se disent, on va viser les expats. Mais le même expat qui veut s'intégrer, toi, tu veux lui faire payer autant qu'à pas. Mais non, moi, je suis africain. Tu ne m'aides pas à mon intégration, frérot. Donc, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Donc, les gens, ils viennent, ils veulent ouvrir un business. C'est lourd. On encourage. Mais faites un business qui répond aux besoins de la population. Mais cette population, maintenant, c'est qui ? Tu ne cherches même pas à prendre. On va la connaître. C'est ça. En fait, moi, j'ai l'impression que tous les gens qui veulent faire du business en Afrique, à part ceux qui visent les fermes, et ça, je pense qu'ils sont très, très peu, il n'y a que des gens qui veulent attirer les expats. Mais, tu sais, j'ai vu une fois, il y a une nana, elle voulait vendre à Kine des Mikaté 10 dollars. Je dis, Mago, tu crois vraiment que le gars qui a l'argent, il va aller en ville à Gombe ? Oh, j'ai envie de Mikaté. Je vais mettre 10 dollars dans le Mikaté, alors qu'il y a sûrement une dame à la mienne qui peut lui en faire. Oui. Pourquoi ? Mais elle, lorsqu'on a un truc, elle est persuadée que ça peut marcher. Tu peux non ? Non, oui. En fait, je ne dis pas forcément qu'il faut faire des études de marché, mais il faut être réaliste. Réaliste. Les gens, ils n'ont pas autant d'argent que ça. Et je te dis, même par rapport à tes relations, ok, tu vas te faire des amis, mais tes amis locaux, ils n'auront pas forcément tes moyens, tu vois. Pour certains restos, tu sais, tu vas proposer un tel parce qu'il peut, tu vois. Demain, je te dis, vas-y, j'ai un resto 30, tu vois. Tu vas dire un resto 30, moi. En vrai, j'aurai mal. Oui, mais tu peux te permettre. Je peux te permettre. Tu peux te permettre. Alors qu'il y en a d'autres, c'est quand même beaucoup. Donc, il faut essayer de bien mesurer ça, tu vois. Il ne faut pas croire que tout le monde est riche, que tout le monde est pauvre, mais il faut apprendre à connaître les gens, tu vois. Il faut vraiment apprendre à connaître les gens. Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question quand même, parce que j'ai beaucoup parlé. Non, mais du coup, est-ce que les gens y restent ? Ouais, les gens y restent, parfois malgré eux. Ok. Parfois parce qu'ils ont trouvé l'amour, parfois parce qu'ils ont trouvé d'autres opportunités, tu vois. Après, ça coûte moins cher. Tu vois, quand tu fais du business, ça coûte moins cher. Donc, tu ne vas pas partir tout de suite, parce que la perte, elle est moins que si tu perdais en France, tu vois. Tu vois, tu n'as pas les impôts, ils vont te courir après, etc. Il y a eu l'histoire des taux entreprenants. Ici ? Ouais, ça va augmenter. Ouais, je vais stopper. J'ai une femme en société, moi. Ils ont augmenté les taux de cotisation pour les entreprenants. Ils montent de genre de 2 à 2. 2 à 26%. C'est dingru. 26. C'est dingru. Ouais, franchement. Ça va dépendre. Ouais, ouais. Omega 2. Ah non, là, c'est parti. Non, c'est chaud. En fait, c'est passé le premier, je pense, par décret. Et ça va être plus ou moins diffusé. Mais tu vois, là-bas, ça coûte moins cher. Ouais. À entreprendre. Donc, même pour avoir du personnel, ça va coûter moins cher. C'est sûr. Mais après, tu vois, en fait, ce que tu ne vas pas payer en impôts, tu vas le payer en santé mentale. Parce que le management, il est totalement différent. Dans une autre émission, je disais que le management, il est paternaliste, là-bas. Tu vois, donc, si tu es prêt à te comporter, genre, il peut t'appeler. Ah, vieux, là, mon oncle, il est à l'hôpital. Il faut de l'argent pour le soigner. Si tu peux m'arranger, tu dois gérer. Tu dois gérer, sinon, il ne va pas bosser, en fait. Toutes les semaines, il y a un libaudet, je discutais avec lui. Il me disait, toutes les semaines, il y a un de ses employés qui disait qu'il y a quelqu'un qui est mort au village. À un moment, il lui a demandé, je me disais, est-ce que le village où tout le monde meurt ? Attends, les conditions, les conditions de la délégion. Mais même, mais même, toutes les semaines, mais c'est le village de la mort ou quoi ? Après, je pense qu'elle disait, le cousin, c'est l'ami de la mort ou quoi ? Et tu dis, c'est ton cousin. Toute la semaine ? Et toi, tu vas tous les semaines à l'intermède. À un moment, tu as un problème. Tes croquements, au recours, tu es. Non, il y a un problème. Donc, non, franchement, c'est totalement différent. Après, les gens, ils restent. Ça dépend. Il y en a, ils restent parce qu'ils ont trouvé un contrat. Regarde, il y a beaucoup de gens, ils vont en VIEU, par exemple. Les VIEU, c'est deux ans max. Soit c'est 12, soit c'est 12 plus 12, soit c'est 24 d'un coup. Et à la fin de ton VIEU, tu n'es pas sûr d'être prolongé. C'est compliqué. Si tu as fait ta vie, tu as tes potes, etc., ton contrat est fini, à un moment, tu vas rester comme un site, il ne faut pas de contrat. Donc, c'est à toi d'aller chercher du taf. Sauf qu'aller chercher du taf là-bas, c'est un boulot. C'est plus simple de trouver du taf en tout cas à l'extérieur ou en étant en tout cas ? C'est technique. C'est technique. En étant sur place, c'est le réseau. Tu peux demander à un tel, ouais, tu connais, tu peux m'aider, tu connais un tel, je recherche du taf. Il y a des groupes WhatsApp, par exemple, il y a un groupe WhatsApp de taf. Et tu postes au CV où il y en a, ils postent des opportunités. À toi et ta chance. Sauf que vous êtes 600. Il y a un poste pour 600. Donc, mais bon, au moins, tu as accès aux opportunités. Après, ce qui est dommage, c'est que tout le monde là-bas, tout le monde n'a pas accès aux opportunités. Tu vois ? Souvent, moi, bon, parfois, je fais mauvaise langue. Mais tu vois, il y a beaucoup de conférences qui sont organisées, digitales, trucs digital, trucs digital, tu vois, tout digital, numérique. Je n'utilise que des gros mots, mais ça n'a pas forcément de sens, tu vois. Et souvent, moi, j'en discutais, tout ça, avec une Ivoirienne. Et je lui disais, mais vos trucs, c'est toujours de l'entre-soi. C'est toujours les mêmes intervenants. C'est toujours le même endroit. Un petit qui a grandi dans un quartier populaire, genre à bobo, il n'est même pas au courant. Mais lui, il n'a pas le droit à cette ressource-là, tu vois. Donc, même les opportunités de travail, tu vois, ça reste dans... Vas-y, peut-être qu'il y a des opportunités, carrément, ça ne sort même pas du milieu des expats. Ça n'y sort même pas, parce que c'est dommage, mais on le dit implicitement, mais on ne veut pas forcément de locaux. Et ça, il faut l'accepter. Ah bon. Oui, mais en fait, ce n'est pas bon, mais quand tu arrives dans... En fait, tu arrives, le système, il est déjà comme ça. C'est ça. À un moment, même moi, je me suis dit, en vrai, je ne peux rien changer. Le système, il est comme ça. Donc, il faut l'accepter et il faut se conformer, même si ce n'est pas tes valeurs de base. Le système, il est comme ça. Tu veux changer quoi, en fait ? Tu n'étais pas là, c'était comme ça. Tu es là, c'est comme ça. Tu partiras, ce sera toujours comme ça. Donc, vas-y, tu vas trouver du travail en local. Soit tu passes par des cabinets de conseil, tu vois, qui vont t'aider à trouver du taf. Le réseautage, à fond. Il faut connaître des gens. Et carrément, même en bois, tu peux trouver du taf. En sortant. Tu es là, tu vas danser, t'as, 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 lui, il est directeur. Oh, mais ça dit quoi ? Tu passes, toi ? Oh, ouais ? Vas-y, prends ma carte. Tiens. Oh, ouais ? Vas-y, on s'appelle. Voilà, paix. C'est d'agré. Donc, le réseau, il faut connaître quelqu'un, il faut avoir le bras long. Moi, c'était ça mon objectif quand je suis arrivé. Il faut sortir. Mais sortir dehors et de sa zone de confort. C'est valable dans tout, en fait. T'as pas le choix. Dans tous les domaines de la vie, tu dois sortir. Moi, je regrette de ne pas être plus sortie. Je pense que si je l'avais fait, j'aurais peut-être vécu différemment en Luxembourg. Je l'ai bien vécu, mais je pense que j'aurais vécu différemment. Parce que je voyais les filles qui vivaient dans le luxe même versus ceux qui sont en frontière. C'est pas la même vie. C'est ça. C'est pas la même vie. Pourtant, on était à 30 minutes. 30 minutes. Donc, ouais, il faut sortir. Il faut sortir. Au début, moi, que je suis arrivé, je traînais qu'avec des Français. Français blancs. Parce que c'était ceux qui me ressemblaient le plus. On avait fait les mêmes écoles. On avait les mêmes bases. Tu vois, la boîte baguette, etc. C'était tranquille. Après un moment et tout, je me suis dit, en fait, si je reste qu'avec eux, ce sera trop de l'entre-soi. Parce que les sorties, c'était entre eux. Les soirées, c'était entre eux. Les anniversaires. On n'était qu'entre nous, en fait. On vivait dans un îlot. Au final, tu ne voyais pas le reste et tout. Du coup, j'ai commencé à sortir, à aller à des loups-garous, mais de locaux. Ok. Tu vois. Tu as envie des loups-garous. Donc, il y a souvent des concepts comme ça. Tu rencontres une fois, deux fois. Au début, tu arrives. Ouais, bonjour, je m'appelle Ben. Tu vois, tu es un peu timide et tout. Après, vas-y, tu montres ta personnalité en jouant. Après, on est, ils accrochent avec toi. D'autres moins, etc. Et après, tu te fais plus ou moins de contacts et ton cercle s'élargit, en fait. Et Yutalk ? Yutalk, ça s'est arrivé bien après. Yutalk, en fait, c'est une solution au problème que moi, j'ai eu quand je suis arrivé. Désolé. Tu peux passer ma bouteille, tu sais. J'ai archi soif. Buvez, buvez. Non, vraiment. Vraiment. Non, j'ai des choses à dire. La caméra est là, on est là. Ça va arriver dans cinq minutes. Ouf. Du coup, je disais. Donc, je sortais. J'allais dans des after work. Tu vois, tu rencontres des gens. Tu te présentes. Après, il faut être très succinct. Parce qu'en quelques secondes, les jeux, ils vont te classifier. Parce que tout est intérêt. Faut pas mentir. Les jeux, ils vont savoir. Ouais, peut-être, j'aurais besoin de lui sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, etc. Et du coup, il faut travailler sur le storytelling. Tu vois, ouais, salut, moi, je m'appelle Ben et tout. J'ai 27. J'avais quel âge ? J'ai 25 ans et tout. Non, je viens d'arriver à Bijan et tout. Moi, je suis Congolais et tout. Ouais, je cours 243, etc. Mais en fait, ils sont obligés de te mettre une étiquette. Tu vois ? Ouais, je fais des vidéos et tout sur YouTube. À l'époque, sur YouTube, ouais, sur Insta, je fais des vidéos. Donc, les jeux, ils vont te mettre dans une case. Ah, créateur de contenu. Ah, c'est un plan. Tac. Tu vois ? Et après, tu te crées ton réseau. Ce réseau s'étend. Après, je suis allé chez... Donc, j'ai commencé les Français. Après, je suis allé chez les locaux. Après, je suis allé chez les Libanais. Ok. Aussi, j'ai fréquenté beaucoup de Libanais, etc. Parce que je voulais démystifier ça aussi, tu vois ? Parce que moi, quand on me présentait les Libanais, j'avais l'impression que c'était des... Ouah ! Et tout. Au final, je suis arrivé dans leur milieu. Je me suis dit, mais c'est des Arabes. C'est juste des Arabes. C'est-à-dire, en fait, j'ai grandi avec eux. C'est la même chose, tu vois ? Il n'y avait rien de folichon, tu vois ? Je suis resté en très bon contact avec eux. Quand ils avaient besoin de moi, j'étais là. Quand moi, j'ai besoin d'eux, ils sont là. Après, j'avais des contacts aussi chez les Indiens. Tu vois, j'ai des contacts chez les Indiens. Les Chinois, un peu moins. Un peu moins. Et les Saint-Ec, tu trouves ? Ça dépend. C'est par intérêt. Il faut que ce soit pour quelque chose de précis, tu vois ? Et après, maintenant, il faut aller dans tous les milieux. J'allais dans des after-work, même si ça ne m'intéressait pas. J'ai distribué des cartes de visite. Ah, on ne sait jamais. Demain, tu as besoin d'un truc. Demain, j'ai besoin d'organiser un événement dans un hôtel. J'ai les cartes de visite de toutes les directrices commerciales. Tu vois ? Je me suis dit, on sait. En fait, je me suis dit, je suis tout seul. Je suis tout seul. Donc, si moi, je ne vais pas chercher les contacts ou les gens qui veulent être autour de moi, personne ne va le faire, tu vois ? Donc, à un moment, tu es obligé de te battre et aller te chercher, comme on dit. Et une fois que tu t'es trouvé, on commence à t'appeler le maire de Babi, tu vois. Parce qu'en fait, tu connais un peu tout le monde, tu vois. Et après, de l'extérieur aussi, pour trouver du travail. LinkedIn. LinkedIn. LinkedIn, surtout. Les gens, bon, ils utilisent LinkedIn, mais c'est juste pour avoir une face sur Internet, tu vois. Mais sinon, il y a des posts qui sont postés sur LinkedIn. Il y a une technique que je donne, souvent, aux gens que je conseille. C'est aller sur le site des VIE. Non, pas pour aller en VIE. Tu vois, sur le site des VIE, tu postules et tu... Déjà, sur le site des VIE en bas, il y a le nom de la RH. Non, mais il y a le nom de la RH, en fait. Il y a le nom de la RH. Donc, soit tu la contactes, tu dis, moi, je suis là. Soit tu es déjà sur place. Tu dis, moi, je suis prêt pour un CD. Soit tu es loin, tu dis, on peut s'arranger. Il y a toujours moyen de moyen-être. C'est la guerre. Il y a trop de gens qui veulent venir. Donc, si tu n'es pas plus intelligent que les autres, tu vas faire la queue comme tout le monde doit faire. C'est ça, le problème. Et après, tu vas devoir déménager. Et ça, c'est un... C'est... De quoi ? Des affaires, tu devais venir comment ? Moi, valise. Que des valises. Que des valises. Que des valises. Je crois que j'avais trois valises, un truc comme ça. Après, il fait chaud. Du coup, c'est des trucs un peu légers, tu vois. Mais... Mais du tout... Après, j'ai oublié, je ne sais pas décorer, tu vois. Donc, t'es calme, t'es calme, t'es calme, t'es calme, t'es calme, t'es calme. Après, moi, tant que je peux dormir, manger, c'est bon, tu vois. D'accord. Moi, en vrai, carrément, les personnes qui ont décoré, c'est sur... Via WhatsApp vidéo. Et je tourne le... Ouais, tu vois ça comment et tout. Ouais, fais la peinture comme ça. Je fais. Ah, t'aimes bien ? Ah, ok. Ouais, ça va faire. Ou les gens qui viennent chez moi, tu vois, ils amènent un pot de fleurs. Tiens. Non, chacun ses qualités. Moi, je suis bon dans autre chose. Décorer, c'est pas mon truc. Mais après, là-bas, tu peux meubler. Il y a beaucoup d'artisans. Il te faut du sur-mesure. Tu veux faire un canapé, ils vont te faire un canapé. Ils font tout et n'importe quoi à partir d'une image. Donc, ça, c'est incroyable. Ça, c'est incroyable. Et ça te revient parfois moins cher que si t'achetais ici, tu vois. Mais il y a toujours une alternative, tu vois. Il faut juste accepter que c'est pas comme ici. Si tu veux comme ici, ce sera plus cher. Donc, c'est à toi d'être intelligent. Profiter du réseau. Il y a beaucoup de gens qui partent, donc qui revendent leurs meubles. Ouais, je vois mon frigo. Ouais, je vois mon lit. Je vois ma clim, etc. Maintenant, bon, les trucs électroniques, moi, je n'achèterais pas à une personne. Je préfère du neuf. Mais des trucs, je ne sais pas, un frigo. Comme sur le bon coin, en fait. Donc, non, tu t'adaptes à la situation. Après, il y a plein de groupes. WhatsApp, plein de groupes pour rencontrer des gens, etc. Il faut oser. Franchement, il faut oser, en vrai. Est-ce qu'il y a des choqués ou quoi ? Non, non, là, je suis à fond dans ton histoire. J'écoute, hein. Parce que j'essaie aussi de me refaire le film d'autres histoires, de moi-même, ce que j'ai pu vivre et tout. Non, mais c'est cool. C'est cool que tu kiffes, que tu saches que peut-être il y aura une fin. Mais aussi, il faut être réaliste. Totalement. Mais si jamais, si jamais, on te dit, tiens, le taf, ou je ne sais pas, le truc, ou comme tu as dit, l'amour, le taf, peu importe, tu restes ? Avoir, c'est ça rentre dans la vision. Ok. Avoir, c'est ça rentre dans la vision. C'est une vision. Tout est une question de vision. Tu vois ? Il ne faut pas vivre que de sentiments. Parce que les sentiments, main. Donc, non, non, non. En fait, c'est un risque à prendre. Tout est une question de risque. Hier, je parlais d'un ami, je disais, là, on arrive bientôt à 30 ans. C'est bientôt le moment de payer la facture de la vingtaine, là. Ah. Là, on voit, en fait, les conséquences des choix. Donc, les choix que tu fais, parfois, ça m'énerve même. Parce que ma mère, je lui dis, eh, maman, je vais faire ça et tout. Elle me dit, ah, c'est bien. Je dis, mais tu n'as rien à dire. Non, c'est bien. Elle m'a dit, je suis d'accord avec toi. Je dis, mais parle. Tu veux bien. Parle. Je n'ai pas dit, c'est mauvais. Non, il ne faut pas faire comme ça. Moi, je dis, ça, le date, elle ne m'a pas embrouillé. Non, je ne pense pas que je fais tout parfait. Mais j'ai besoin de critique. Parce que l'autocritique, à un moment, elle a ses limites. Donc, je n'ai pas forcément de recul, tu vois. Et tu es là, tu fais tes choix. Tu vois, vas-y. Si ça se passe bien, tu te dis, ah, mais c'est toi, tu m'as dit. C'est toi, tu m'as dit de faire comme ça. Et tu avais dit de taoucher la tête. Donc, non, c'est chou. Mais du coup, au niveau de qualité de vie, quand tu vois l'état actuel du pays, comment tu te sens, tu te vois. Fonder une famille là-bas, tu te vois. Acheter là-bas. Plus tard. Là, je me trouve encore assez jeune pour vraiment rentrer dans, je ne sais pas, dans un, comment expliquer. Tu vois, en fait, je peux encore m'agiter, faire énormément d'argent, je ne sais où, tu vois. J'ai encore cette force-là. Après, quand je vais rencontrer une femme, là, oui, les plans, ils vont changer. Naturellement, il faut de ça. Tu vas voir à deux, en fait. Quand tu vas commencer à voir des enfants, il va falloir donner une certaine stabilité. Quoique, sur YouTube, tu trouves des familles aussi qui voyagent avec leurs enfants. Ça leur donne une ouverture culturelle. Après, tout dépend de la vision. Tu vois. Acheter là-bas. Pourquoi pas, mais pour faire quoi ? Tu vois. Tu vas acheter là-bas. OK. Déjà, achète dans la bonne zone. Tu peux te lever un matin. Oh, ta maison, c'est fondé. Allô ? Ouais ? Ta maison est au sol. Ta maison est inondée. Ta maison est inondée. Le toit, il a volé. Des histoires de ouf. Des histoires de... Mais la dernière fois, j'étais chez moi. Je rentrais tout. Je vois le bâtiment en face. Le toit, il est comme ça. Je dis... Ah ! T'en as dit... Hé, je pense qu'il n'a plus de... Le toit, genre, il était retournant. J'appelle les pompiers. Je dis, moi, allô. Ouais, le toit, il est retourné. Ah ! Envoyez son WhatsApp. Hein ? Je vois son WhatsApp. OK. J'ai compris, il est sur WhatsApp. Je te dis la vérité. Hé, je t'ai choqué. Moi, je t'ai choqué. En fait, t'es obligé de rigoler à chaque fois. Moi, je dis quoi ? C'est absurde, je dirais. Ils ne sont jamais venus. Ils ne sont jamais... Ils ne sont jamais... Ah ! Donc, en fait, il peut tellement arriver trop de choses. Après, il y a des risques partout. Il y a des risques en Europe. Il y a des risques là-bas. Mais est-ce que... Là-bas, il n'y a pas forcément d'assurance. Tu sais, les logements là-bas, tu n'es pas obligé de les assurer. Là, demain, mon logement, il brûle. Je ne le souhaite pas. Mais... Je vais dire à Yako. Ça arrive. Ils ne vont pas chercher. Ça va aller. Ah ! Ça va aller. Et ça y est, on passe à autre chose. Donc, il y a des réalités là-bas. Il y a des réalités ici. Après, moi, pour le moment, là, dans ma période, dans ma 16e de la saison dans laquelle je suis, là, je tends plus vers revenir vers l'Europe. OK. Terminer là-bas. Vas-y, on va dire que je suis devenu un homme. OK. Là-bas, je suis devenu un homme. J'ai pris en maturité. J'ai pris en responsabilité. Mais c'est à partir d'ici, je pense, que je vais continuer à évoluer pour le moment jusqu'à ce que j'estime être assez prêt pour repartir dans n'importe quel pays d'Afrique. Moi, je n'ai pas de contraintes. Bon. J'ai un peu de contraintes quand même. Mais géographiquement, je ne sais pas parce que je suis congolais que je ne me vois que au Congo. Franchement, c'est même pas... J'ai voyagé beaucoup. J'ai fait beaucoup de pays d'Afrique. Je suis allé au Cameroun. Cameroun, je ne me vois pas. Franchement, en termes de vie, je ne me vois pas. Guinée. Why not quand même, tu vois. Tu dis, c'est pas mal. On parle beaucoup de la Guinée, mais en vrai, c'est pas mal, tu vois. Conakry. Bissau. Bon, c'est lusophone. Donc déjà, il y a cette frontière-là qui me gênerait. Mais à terme, ça peut être un vrai pays. Kenya, why not ? Franchement, ouais. À la base, avant d'aller en Côte d'Ivoire, c'était le Kenya que moi je visais. Mais Dieu n'a pas permis. Après, les pays du Sud, pourquoi pas. Botswana, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est tout à fait, Botswana. Botswana, j'ai beaucoup aimé. C'est un pays où on ne me parle pas, pourquoi ? Niveau touristique, c'est mignon ou pas ? Ouais, c'est vrai. Ok. Mais par contre... C'est très safari. Ouais, après, c'est pas là où ils gagnent le plus d'argent. Eux, ils gagnent le plus dans les diamants. Parce qu'ils transforment sur place. Les gens, ils vivent très bien là-bas. T'as déjà croisé un Botswana, toi ? Non, oui. Mais non, ils vivent. Là, ils ont le chômage. Ils ont le chômage. L'école, je crois, ils ne payent même pas. Il y a plein d'eux. Il y a plein d'avantages. Et en fait, c'est ça qui me fait mal. C'est que quand tu voyages comme ça, dans l'avion, c'est pas rempli que de mon argent. En fait, tu vois beaucoup d'étrangers. Moi, j'avais vu beaucoup de Chinois. Je me dis, mais ils vont où ? Tu vas où, frérot ? Tu vois, là, t'es loin. Mais au final, ils sont là-bas pour le business. Et c'est ça, moi, qui me fait mal. C'est que souvent, nous, on va dans nos pays d'origine faire du business. Alors qu'eux, ils vont loin. Genre, je pense, ça, c'est moi, je me suis fait la réflexion. Je me dis, je pense qu'il y en a un, il part en éclair. Après, je pense qu'ils sont supportés par leur ambassade. Ils voient les opportunités. Et après, ils viennent, tu vois. Mais nous, on aime rester dans... On aime faire des conférences à Paris. Ou investir. Ou investir. Alors qu'il y en a, ils sont là dans l'avion. Eh, les gars ! Je ne savais pas, ce genre de truc. Eh, je craque. Vous êtes là tous en costume. Il y en a, eh, va prendre une pelle. Non, c'est à moi. C'est toi, le Congo n'a pas réussi. Il y a eu un truc récemment, dans une super grosselle. Il y a eu, ça a failli d'investir dans le Congo, tout ça. Ce n'est pas réaliste. En fait, vous mettez des étoiles dans les yeux des gens. Allez sur place. Les gens, même locaux, vont dire, ah, il faut investir dans ça. Ça, c'est rentable. Pour nous, qui sommes en local, ça, c'est rentable. Mais ce n'est pas en étant à Paris que, tu vois... C'est comme si là, je te dis, oh ouais, ou investir en Australie. Mais tu n'as jamais mis les pieds là-bas. Donc, elle est là, la difficulté. Et puis, je ne sais plus ce que je disais avant. Mais... Oui, voilà. Donc, les étrangers au Botswana. La dernière fois, je rentrais de Dubaï. Je rentrais de Dubaï et tout. Et vas-y, il y avait un Asiète encore. C'était un Asiète. Il était à ma droite. Il allait en Guinée. Tu vois ? Moi, je m'arrêtais en Côte d'Ivoire et tout. Et après, tu vois, on est où et tout ? Tu vois, on est en Côte d'Ivoire et tout. Moi, je vais en Guinée. Je lui dis, oh, mais tu vas faire quoi en Guinée ? Il dit, je vais chercher de l'or. Je lui dis, oh, tu vas chercher de l'or en Guinée ? Il y a de l'or en Guinée ? Je lui dis, il y a de l'or en Guinée ? Je ne savais même pas. Après, tu vois, t'inquiète, prends mon numéro et tout. Comme ça, dès que tu viens à Dubaï et tout, viens me voir. T'inquiète, j'ai une boutique, etc. J'ai dit, eh, les autres n'hésitent pas à aller loin dans les pays. Ils ont préféré se limiter. Après, je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui le font. Mais je trouve qu'on ne met pas assez les yeux. On ne met pas assez les yeux là où il faut mettre les yeux. Et après, je ne condamne pas que sur les gens de la diaspora. Parce que j'ai eu une discussion récemment, les gens en local aussi. Attends, si tu comptes la quantité d'argent que tes parents envoyaient au pays depuis, qu'est-ce qui a été fait ? En vrai, en vrai de vrai. D'abord, j'ai embrouillé ma mère. Je lui dis, mais là, tu n'envoyais plus d'un apport là-bas. Oui, tu t'envoyais des cartons. Mais Asi, je sais que le reste, l'argent qui a été envoyé, je n'ai pas aujourd'hui de frais. Donc, elle est là, la difficulté. Elle est là, la difficulté. C'est que, d'un côté, nous, on n'investit pas là où il faut forcément. Et de l'autre côté, eux, là-bas, ils ne savent pas forcément correctement gérer l'argent qu'on leur envoie. Donc, au final, on bâtit sur du sable. Après, il y a gérer et gérer. Parce que, des fois, il y a des choses vraiment que dalle. Ils ne peuvent pas gérer avec... Quand tu n'as rien, tout est cher. Tu sais pas, par exemple, une personne, elle n'a pas de nourriture. Donc, elle va dépenser dans la nourriture, dans la nourriture, dans la nourriture. Tu as l'impression que tu lui envoies tout le temps de l'argent. Mais en fait, parce qu'elle n'a rien, elle lui a de dépenser plus pour avoir le minimum... Je ne vais pas m'expliquer. Mais pour avoir le minimum de conditions de vie stables, tu vois. Donc, des fois, ce n'est pas forcément de la mauvaise gestion. Je ne dis pas, c'est juste que tu n'as tellement rien que tu dois dépenser pour avoir le minimum. Non, mais peut-être que c'est là où... Enfin, je te donne l'exemple. Au Sénégal, ils ont sorti une application. J'ai oublié le nom de l'application. C'est que tu peux investir dans les projets des gens, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui proposent des projets. Je ne sais pas, construire un puits électrique pour permettre au moment de récupérer l'eau, tu vois. Donc, vas-y, il lui faut peut-être 2000 euros. Toi, tu peux investir et c'est l'application qui gère la mise en place du projet, tu vois. Nous, ça, ça n'a pas été fait chez nous. Nous, on a envoyé l'argent. Elle va faire du commerce. Elle va se mettre juste devant la parcelle. Elle va attendre. Oh, il n'y a pas de client. Franchement, nos parents, ils ont beaucoup fait. Et le problème, c'est que nous, notre génération qui venait après, on n'aura pas la même empathie que nos parents. Moi, demain, il y a un cousin, il m'appelle. Oh, frérot, une fois, il faut une 15. J'ai dit, moi-même, j'ai le 13. Je vais t'acheter le 15, frérot, doucement. Il ne faut pas déconner aussi, tu vois. Donc, on n'aura pas la même empathie. En plus, c'est une question de YouTalk, tu vois, qui a eu. C'était, quel est l'impact de l'arrivée des étrangers en Côte d'Ivoire, tu vois, mais par rapport aux locaux ? Déjà, regarde, en Amérique latine, les étrangers, enfin, les locaux, ils sont fâchés de l'arrivée des Américains. Colombie, Mexique, pareil. Ils sont archi fâchés parce qu'il y a plein de gens qui se sont installés. Aujourd'hui, le coût de la vie pour eux, hyper cher. Il ne faut même pas regarder aussi loin. Portugal. Portugal, les gens, ils sont saoulés. Ils ont trop la rage parce que, vous, Lisbonne, c'est super cher. Tu peux plus le logement, la soirée. Moi, je regarde les nuitées. Tu parles des nuitées qui sont similaires à Paris, mais le portugais, il n'y a pas ça. C'est un sort de fou. En fait, on ne se rend pas compte. Ça, c'est aussi une discussion qu'il faut avoir. Peut-être que tu approfondiras, mais nous, on part en mode, on se dit, ça va être ça, on va retourner aux sources. On va avoir peut-être un autre 4 heures de vie, mais notre arrivée, elle va gâter la vie de trop de gens. Le Ghana, c'est ce qui s'est passé ? Ça va gâter la vie de trop de gens. Imagine, toi, tu es là, tu es un Ghanaien. Tu vois, tu te dis, je vais vendre ma maison. Ma maison, elle coûte 100 000 dollars. L'Américain, tu dis, seulement ? Tu dis, ok, 150. Ça va. Tu revends une autre maison. Moi, j'ai 200 000. Tu as quoi pour 200 000 ? Tu vas te rendre compte que les gens, ils ont beaucoup plus d'argent. Tu vas spéculer, spéculer. Aujourd'hui, le problème, en Côte d'Ivoire, ce que j'ai remarque, il n'y a pas de régulation. Chacun met son loyer. Là, on est ici, là. Ici, on va dire, c'est 80 euros par mois, par exemple. À côté, ce sera 120. Il n'y a rien qui change. C'est que de la spéculation. Et ce n'est pas forcément régulé. Ce qu'ils ont régulé, c'est les loyers d'avance que tu dois donner. Mais sinon, rien n'est régulé. Donc aujourd'hui, les locaux sont obligés de reculer, 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 reculer pour se loger. Mais les étrangers, c'est bien qu'ils arrivent. Mais de l'autre côté, c'est mauvais. C'est bien parce qu'ils ouvrent une ouverture culturelle. Mais tu pars, par exemple, au Cameroun, là où je y étais. J'ai demandé. Je dis, c'est quoi la communauté étrangère majoritaire ? Ils n'ont pas su me dire. Parce qu'eux, c'est beaucoup d'entre-soi. C'est le Camerounais d'abord, ce qui est une bonne chose. Mais de l'autre côté, c'est que le pays prend un peu de retard. Culturellement, il y a certains concepts qui manquent. Donc, il faut un équilibre. Intégrer les étrangers d'une manière. Mais de l'autre côté, permettre aux locaux de garder leur place. Que le pays continue de leur appartenir. Donc, c'est assez spécial. Je pense qu'on est quand même dans une... Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent. Mais là, on est quand même dans une période de transition. Parce qu'il faudra mettre des règles en place. Regarde. Là, le Bénin, ce qu'ils ont proposé. Ils ont proposé les passeports aux afro-descendants. Tu vois. Il y a plein de gens qui vont venir. Plein de gens, ils vont venir. Ah, moi, j'ai un passeport africain. Je suis africain. Tu vois, avec les trucs d'ADN. En plus, tu l'as fait, je crois. Les trucs d'ADN. Ah, moi, je suis béninois. Mais tu ne peux pas voter. Tu ne peux pas voter. Mais au moins, je crois que tu as un passeport CDAO. Donc, ça veut dire que tu peux voyager dans la sous-région, etc. Mais maintenant, quelle sera la place des Béninois locaux par rapport à ces Béninois de papier ? Tu vois. Comment ça va se passer ? Tu pars au Sénégal. De plus en plus, les Sénégalais, ils veulent que le pays leur réappartienne. Tu vois. Donc, demain, admettons... Il y a beaucoup de... En fait, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que la plus grande migration, elle est intra-africaine. Elle n'est pas vers l'Europe. Et elle est chiffre à la clé. Mais ça, les gens ne le comprennent pas. Les gens ne le comprennent pas. Mais quand tu te rends compte de tout ça, tu regardes chaque pays. À un moment, il faut gérer cette migration-là. Souvent, on critique ce qui se fait ici, en France. Mais c'est un fait et c'est international. Tu vois. La migration, la place des étrangers, la place des expats, la place des locaux, la place de tout le monde, en fait. Mais c'est une discussion, franchement. On ne pourra pas en terminer. On ne pourra pas terminer cette discussion-là. Mais... Mais ouais. Franchement, c'est assez incroyable. Un mot pour terminer ? Parce que ça fait déjà une heure qu'on parle. Ah, c'est déjà une heure. Ça sert chez lui. Franchement... Venez, ne venez pas. Réfléchissez bien. Ayez une vision. Franchement, ayez une vision. Si vous voulez venir, il faut savoir pourquoi vous venez. Tu vois. Si vous avez un projet, il faut vraiment peser le pour, le contre, tout ce qui est parallèle. Et... Et après, il faut suivre ses rêves. Franchement, il faut suivre ses rêves. On ne sait pas de quoi il fait demain. Tu peux regarder les autres faire. Pour toi, ce ne sera pas forcément pareil. Mais au moins, il faut tenter. On ne sait pas. Peut-être que ça peut hyper bien marcher. Comme ça peut être gâté, mais ce n'est pas mauvais. Si c'est gâté, il faut voir qu'est-ce qu'il y a gâté et comment tu peux faire mieux, tu vois. Après, l'herbe, elle n'est pas forcément plus verte ailleurs. Ce n'est pas parce que ça se passe mal ici que là-bas, ça se passera mieux. On ne peut pas toujours fuir des problèmes. C'est comme les gens qui boivent de l'alcool, ils sont bourrés après. Le brun, il est toujours là. Je te dis la vérité. Mais non, franchement, suivez votre vision. Il y a des saisons pour tout. Il ne faut pas forcément regarder ce que les autres font. Moi, parfois, il y a des gens qui me demandent conseils. Moi, c'est parfois, j'ai rencontré une personne, elle m'a donné un plug. Je l'ai suivi. Et j'ai réussi à aller là. Genre, si j'ai fait mes études, par exemple, moi, il n'y avait personne pour m'orienter dans mes études d'ingénieur. Il n'y avait pas d'ingénieur autour de moi. Le master spec, pareil, il n'y avait pas. Après, il faut quand même un précurseur. J'ai été précurseur dans beaucoup de choses. Dieu merci. Aujourd'hui, je peux être exemplaire pour d'autres personnes. Mais de l'autre côté, il faut savoir quel sacrifice j'ai fait pour y parvenir. C'est-à-dire que, OK, aujourd'hui, les gens voient mes stories à Bidjan, je voyage, etc. Mais les genoux à terre, d'abord. Je te dis la vérité. Les genoux à terre, on s'est sacrifié. Il y a eu des moments de doute, des moments où tu réfléchis, tu ne sais pas, etc. Mais les gens ne voient que le résultat. Tu vois ? Après, je pense qu'il faut aussi chercher à mûrir, que ce soit intellectuellement, sentimentalement. L'intelligence émotionnelle, c'est hyper important. Il faut la travailler. Et après, il faut chercher Dieu, en vrai, parce que... Ah, ça lui, on ne s'en sort pas, vraiment. C'est compliqué. Non, en fait, Dieu, il faut faire des choses... En plus, moi, je marche souvent. Je marche souvent, je réfléchis, je me dis, tu es un truc ouf. Vraiment ? Il me paraît tout ouf. Tu es plein de belles situations, mais tu as fait un changement. Vraiment ? Juste, parce qu'il faut que j'essaie, ça va le faire. Vraiment. Et avoir confiance. Exactement. Après, ça se travaille. Ça se travaille. C'est pas facile, hein ? Ah, non, c'est pas facile. On est là, c'est... Moi, c'est pas facile. Et voilà. OK, merci beaucoup, monsieur Ben, Benjamin, Bornegain, tout ce que tu veux. On te retrouvera sur tes premiers... Enfin, des stories. Et d'ailleurs, s'il faut faire un deuxième épisode avec une update, on est là. Tu nous dis, tu vas le faire. Si jamais, ça coule par un bit, genre... Je ne remets rien. Mais voilà. On pourra avoir des updates, mais ouais. C'est un vraiment plaisir de t'avoir depuis le temps. Vraiment. Dites-vous, c'est la première fois qu'on se voit. Il ne faut pas qu'on se voit. Et c'est quand même qu'on se voit. Je ne sais pas. Avant que je partais. Avant que je partais. Avant que je partais. C'est déjà des trois mois. Oh, c'est une dingue. C'est une dingue. C'est pas un live. Ouais, c'est ça. Au moins 2020. Au moins 2020. Parce qu'on s'est tous croisés avec tous les créateurs de contenu voyage. On s'est tous plus ou moins follow au même moment ou un petit peu avant d'écaler les juniors et tout. Et puis bon, voilà. Non, vraiment, merci beaucoup. En tout cas, merci d'avoir écouté. Ça a été un peu flou. Je ne sais pas si le ménage sera nickel, mais c'est le jeu qui compte. Et on espère vous divertir durant vos heures de travail, de ménage ou peu importe. Et... Bossez, bossez, Et voilà. Bon, see you guys. Bye bye.